Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog. Plus ou moins lecture, mais littéraire, mettons. Et c'est une journée dans ma vie avec mon bébé de 3 mois et demi. Mais en fait, c'est pas une journée si typique parce que là, je suis habillée dans mes vêtements de sport parce que j'ai mon cours de cardio poussette dans une heure. Ouais, c'est ça, une heure. Fait que là, je sais pas si Flavie va commencer à s'endormir avant ou pendant. J'aimerais mieux pendant, en fait. Pis qu'elle reste éveillée pour la prochaine demi-heure. Mais voilà, aujourd'hui, le plan, c'est ça. Là, vous avez vu mon petit matin. Après ça, ben je m'en vais au cardio poussette. Là, honnêtement, vous risquez de voir des pas qui marchent. Je sais tout parce que j'aurai pas le temps de filmer, c'est sûr et certain. On bouge pis c'est awkward de filmer des gens que je connais pas. Mais que je connais un peu parce qu'on se voit chaque semaine. Et ensuite, si ça s'est bien passé, je vais aller à la librairie Le Repère, qui est une librairie jeunesse dans ma ville. Et ils font une vente en ce moment pour leur troisième ou quatrième anniversaire, je pense. Donc, c'est des livres de 20 à 50%. Et la semaine dernière, je vous avais demandé de m'envoyer des contraintes d'achat de livres. Je savais pas encore trop ce que j'allais en faire. Mais là, j'ai pensé que j'allais profiter de cette vente. Et j'allais acheter trois livres, soit pour moi ou pour Flavie, dépendant de mon inspiration dans le magasin. Parce que, moi aussi, je lis du jeunesse. Et à excuser, là, si j'ai comme un oeil qui fait vraiment mal, là, j'ai mis mes verres de contact tantôt. Puis, ça faisait comme trois jours qu'ils étaient dans l'eau parce que j'avais plus d'étui. En tout cas, ça me travaille. Mais, voilà. Après la librairie, on va prendre ça relax en après-midi. Puis, ce soir, moi puis Étienne, on s'est acheté un nouveau jeu de société en fin de semaine avec nos amis. Parce qu'on a fait comme notre fin de semaine de rêve. Puis, on a fait ça l'année passée aussi. Puis là, on va bruncher. Puis là, on va bagasiner dans les librairies. Puis dans les librairies de livres usagés. Puis après ça, on va s'acheter des jeux de société. Puis on revient. On joue à nos jeux. Comme on a vraiment beaucoup d'intérêt commun. Puis on adore faire ça. Fait que là, j'ai déjà acheté beaucoup de livres en fin de semaine. On a acheté cinq pour moi. Puis quatre pour Flavie. Ben, mettons cinq pour Flavie. Parce qu'il y en a un que mon chum a acheté aussi pour son travail. Comme pour les deux. Fait que bref. Ça fait beaucoup d'achats récents. Mais j'avais quand même fait mon concept avant. Puis sur Instagram. Donc, c'est ça. Puis ça va ressembler à ça un peu la journée. Mon quotidien. On va prendre ça vraiment relax parce qu'on a eu une grosse fin de semaine. Puis je sens que Flavie est très fatiguée. Elle a besoin de dormir. Puis, ben là, on va déjà faire une activité avec le Cardiopoucette et la librairie. Fait qu'on va garder ça relax pour le reste de la journée. Je vais choisir premièrement. J'ai reçu 19 réponses. Je vais demander à Google de me dire un chiffre entre 1 et 19. Bon. Donc, le premier chiffre que j'ai eu, c'est 19. Donc, le 19, c'est un livre avec un loup sur la couverture. Et là, j'ai déjà des idées. Flavie adore la série des loups ou des petits loups. Et donc, ça risque d'être quelque chose dans ce genre-là. Mais on verra bien qu'est-ce qu'il y aura en rabais à la librairie. Ah, bon. Donc, je vais juste me le noter. Un livre avec un loup sur la couverture. 13. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Un livre qui contient la deuxième lettre de ton prénom. Donc, un N. Ça va? Ça devrait être quand même facile à trouver. C'est pas un Z, tu sais, c'est... C'est une lettre quand même assez courante. Il y en a juste 20, là, mais la mienne est courante. Et un troisième livre. Ah, 19 encore. 15. Mon Dieu. Il n'y a pas beaucoup de chance pour ceux qui ont répondu en dernier. Un, deux... Attends. 19... Oups. 19, 18, 17, 16, 15. Un livre qui a beaucoup de verre sur la couverture. Ok. Est-ce que je m'en prends genre deux extra? Ah, c'est parce que je sais que si je fais ça, je vais comme acheter ces livres-là, mais si jamais je trouve pas, j'aurai ces deux alternatives. Ah! Le 8. Un livre avec une fleur bleue ou blanche sur la couverture. Ça, c'est quand même assez précis. Ça va être un bon défaut. Il y a déjà eu? Le 11. Eh, mais... 9, 10, 11. Un livre avec 5 mots dans le titre. Fait que... Euh... On se revoit... On va se reparler quand je vais être de retour de ma sortie. Peut-être que vous allez voir des images si j'y arrive. Mais là, je vais... Je vais prendre Flavie, puis je vais essayer de l'endormir. Puis on va se diriger vers mon cours juste après. C'est parti. On se retrouve un peu plus tard. En fait, il est rendu midi. J'ai super chaud, j'ai hâte de prendre une douche et de manger aussi. Je pense que je vais faire le contraire, manger et ensuite me laver. Mais là, je suis en train d'allaiter. Je suis... Je reviens du cours de cardio-poussette. C'était une autre entraîneur que d'habitude. Ben d'habitude, c'était ma troisième semaine. Fait que... Fait deux semaines que c'est quelqu'un. Et là, c'était quelqu'un d'autre. Puis elle était comme un peu plus intense. Comme... Tu sais, elle nous visait... Tu sais, elle était genre... Let's go, Annie Claude! Tu sais, elle disait mon nom. Fait que je me sentais genre obligée de tout donner. Puis elle nous faisait faire des affaires genre du jogging en poussant la poussette dans une côte, là. Comme... J'ai beaucoup donné. Surtout qu'il fait quand même chaud aujourd'hui, là. Ben, je pense qu'on le voit à ma face, là. Il fait genre trente... Trente et plus. Excusez le bruit de petite poulie. Après ça, Flavie était de bonne humeur. Fait que j'ai profité pour aller tout de suite à la librairie. Et j'ai fait quatre achats, mais trois qui avaient des contraintes parce que l'autre, j'essayais de le faire affiter, puis ça affitait pas. Mais c'était un livre que j'avais dans les livres que je voulais m'acheter cette année. Donc, je l'avais cherché ailleurs et je l'ai pas trouvé. Fait que là, je l'ai trouvé. C'est un livre que j'ai déjà lu. Donc, tant mieux. Ça fait pas rallonger. Ma pelle à lire. Donc, voilà. Je vais vous montrer ça plus tard cet après-midi, mes petits achats. Là, on va se reposer. Moi, puis Flavie, je vais manger. Elle la mange. Après ça, ce sera mon tour. Puis, je vais surtout me laver. Et si j'ai encore aussi chaud cet après-midi, ça se pourrait que j'aille faire une petite trempette dans la piscine de mes beaux-parents parce qu'il fait très chaud. Et j'ai le luxe de pouvoir faire ça, d'avoir quelqu'un que je connais qu'une piscine. Fait que voilà. Mais je vois que Flavie aussi, elle est trempée du dos. Donc, il fait vraiment chaud. On se retrouve une heure et demie plus tard. J'ai eu le temps de prendre une douche. J'ai eu le temps de dîner. Même de me faire un smoothie pour, genre, des serres à collation parce que j'avais encore faim. Excusez. Là, je regarde mon moniteur parce que je viens juste de coucher bébé. C'est ça. On s'est collé pendant un petit 40 minutes environ. Puis là, je viens de changer, de mettre ma brassée dans la laveuse. Depuis que je suis en congé, j'ai fait... C'est maman qui m'avait dit qu'elle, elle faisait toujours ça, comme même pas en congé. Puis c'est ça sa routine de vie. Ah, je pense que ça a pas marché mon transfert. Mais elle a dit qu'elle fait une brassée de lavage à tous les jours. Je fais ça depuis que je suis en congé. Puis à date, je trouve que c'est quand même bien. C'est comme toujours du linge propre. Toujours du linge à laver. C'est comme... Ça a de l'allure. Fait que bref, je vais vous montrer mes achats que j'ai faits. Finalement, j'ai pas pris rien qui était dans les trucs à rabais. C'était un peu mal organisé. Fait que ça donnait pas trop le goût de... Oups! J'ai cherché... J'ai cherché, mais j'ai pas vraiment trouvé. Ou bien, j'ai pas trouvé dans les critères. C'est sûr que, tu sais, c'était une sélection de livres qui étaient en rabais. Donc, pour la première, qui était avec un loup sur la couverture, j'ai pris Petit loup, sauve la planète. Donc, c'était pas cher. Mais c'est jamais cher, les petits loups. Mais ma fille, elle aime beaucoup le loup. On a de loups, puis on a des petits loups. Une histoire tendre et malicieuse de Petit loup. La planète est endangée, oui, mais Petit loup est bien décidé à la sauver. Hop! Il se transforme en super-héros du quotidien. Recycler ses déchets, éteindre les lumières, économiser l'eau. Chaque petit geste compte. Fait que, ben, je trouvais que c'était une belle façon de la sensibiliser à l'environnement, à l'écologie. Puis, ben, voilà, il y a un loup sur la couverture. Ensuite, la deuxième catégorie, c'était qui contient la deuxième lettre de mon prénom. Donc, moi, c'est un N. Et j'ai encore acheté un livre pour Flavie. Les deux prochains, c'est pour moi. Donc, je vais vous montrer ça, excusez. J'ai ça quand les prix sont sur les livres. Donc, j'ai pris Zach et Zazu, Fête l'Halloween. Il y a un N à la toute fin du titre. En fait, j'avais aucun livre qui parlait d'Halloween. En fait, j'en ai un qui est comme un peu de peur, là, mais pour bébé, là. Fait que c'est comme, c'est plus parce qu'il y a des fantômes. Mais, tu sais, il y a personne qui a peur dans l'histoire. Mais, en tout cas, j'aime beaucoup les pages comme ça aussi plastifiées parce qu'elles sont un petit peu plus difficiles à briser. Fait que je vous en reparlerai quand ce sera le temps de l'Halloween. Et, la troisième catégorie, c'était un livre principalement vert. Et, j'ai acheté ça pour moi. J'en ai jamais entendu parler. Je ne l'ai même pas vu passer sur les réseaux sociaux. C'est dans la collection Le Méaxe Jeunesse de Gabrielle Delamère. Et, c'est la fille ingrate. Donc, dans un village fictif des Laurentides, Margot s'ennuie. Depuis des années, elle entretient une relation complexe et fusionnelle avec sa mère, veuve qui multiplie les aventures sans lendemain. Mais, à 19 ans, Margot ressent le besoin viscéral de sortir du cocon qui la protège et l'étouffe en même temps. Un petit geste de rébellion à la fois, Margot prend ses distances. Cela commence par ses cheveux, qu'elle coupe sur un coup de tête. Puis, tout s'enchaîne. La jeune femme découvrira bien vite que ses tentatives pour prendre sa vie en main lui feront traverser un malstrom d'émotions. Entre un petit victoire et vent contraire, entre espoir et désillusion, Margot parviendra-t-elle à s'envoler? Cela m'a l'air très intéressant. J'avais lu Rap pour Villonais-Estelle-Seule. Je pense qu'il était dans cette collection-là aussi de L'Oméaque Jeunesse. Puis, j'avais bien aimé. Fait que je suis curieuse de lire ça. Il n'était pas très cher aussi. Je pense qu'il était en bas de 20$. Donc, voilà. Et là, ça ne répond à aucune des contraintes que vous m'aviez données. Mais, j'avais dit que j'en ferais trois. Je n'en ai fait trois. J'ai lu ce livre-là l'an dernier et c'était ma meilleure lecture de 2021. Puis, c'est poche parce que je l'avais loué à la bibliothèque. Puis, je ne l'avais pas dans ma bibliothèque chez moi. Et ça, je trouve ça révoltant. Alors, j'ai acheté ma copie. Je vais encore enlever le prix. Encore une fois. Cette semaine, on s'en va... En fait, dans deux jours, Étienne tombe en congé pour nos vacances. Fait que demain, je sais que je vais être en mode organiser les vacances. Parce que vendredi, c'est sa fête. Fait que je ne pense pas que ça va lui tenter de faire genre du ménage puis des valises. Même s'il va falloir quand même fournir en face. Parce qu'on part le samedi matin. Donc, le livre que j'ai acheté, c'est La course de rose. Qui avait été vraiment un énorme coup de coeur pour moi l'an dernier. Et là, je l'ai enfin dans ma bibliothèque. Donc ça, ce n'est pas un ajout à ma pile à lire. Mais, c'est quand même un bel ajout à ma bibliothèque. Et là, je vais aller voir ma fille avant qu'elle s'étouffe avec sa couverte. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est bien la couverte sur la tête. En tout cas, je vais aller m'en occuper. Puis, bien, cet après-midi, je n'ai aucun plan. Je pense que je vais... Je pense que je vais bercer Flaville. Flaville. On va jouer à des jeux. Je vais peut-être écouter une petite émission parce que je ne file pas trop pour lire. En ce moment, ma lecture, c'est une non-fiction sur un intérêt vraiment particulier. Je ne l'ai encore jamais parlé. Mais, écoutez, moi, j'aime quand même ça la science. Je pense que vous commencez à le savoir parce que je vous dis que j'aime ça tout ce qui a rapport aux champignons. Là, dans ma dernière vidéo, je vous parlais de ma passion pour l'astronomie. Mais, un autre côté scientifique que j'aime, genre un sujet, c'est tout en lien avec l'écologie. Alors, ça, je trouve ça très intéressant. Mais... Et la biodiversité. Mais, là, le livre que j'ai lu, c'est sur la géontologie. Donc, c'est sur la... Ça s'appelle La préhistoire du Québec. L'épopée de nos origines de Patrick Couture. Puis, c'était dans ma pile à lire. Et, c'est l'histoire géographique, genre géologique, en fait, du Québec. Puis, là, je suis rendue, je pense, à... Il y a 200 millions d'années. Parce que, là, ça a commencé à 4,3 milliards d'années, le truc. Fait que, bref. Ça avance. C'est des chapitres vraiment courts, ce que j'apprécie. Parce que, dans une non-fiction, on part vite le focus. Donc, j'apprécie que c'est comme juste des 3-4 pages, puis on change de sujet. Ça me garde motivée. Ça avance vite comme lecture. Pis... Mais c'est juste que... Je sais pas si là, là... Aujourd'hui, maintenant... J'ai envie de lire sur la géologie du Québec. Mais... Probablement au courant de la journée, mais peut-être pas maintenant. Fait que, bref. Là, ma fille... Elle est en train de jouer à... Déchirer une couverte, je pense. J'allais m'en occuper. Pis on se reparle un peu plus tard. J'ajGood. AllVeon ... L'allVeon J'ai acheté ce livre-là en fin de semaine, Le tour du monde des lieux inexplorés de Patrick Mackin et Wu Li Chen et c'est publié chez Albain Michel Jeunesse et je trippe vraiment, c'est tellement beau. Premièrement, vous avez vu quelques pages que Flavie regardait, mais les illustrations sont magnifiques. C'est vraiment des endroits qui existent dans le monde, mais qui sont soit gardés secrets ou bien inaccessibles ou bien on doute est-ce qu'il existe pour vrai. Donc, vous voyez ici l'île Bouvet, le volcan Arénal, le volcan pardon, la tombe de l'Empereur, les archives secrètes du Vatican, la chambre d'ombre. C'est vraiment, vraiment intéressant et je n'ai pas beaucoup de livres documentaires comme ça dans ma bibliothèque pour Flavie, donc je suis contente. C'est vraiment un superbe livre. C'est la bibliothèque pour l'instant, mais il y en a un petit peu partout, des livres comme vous voyez de sortie. Vous me direz si jamais ça vous intéresse un petit tour. C'est vraiment un petit tour. C'est vraiment un petit tour. La couteille La couteille La couteille La salle à l'autre, peux-tu fabriquer un costume de super-héros s'il te plaît? Toi, un super-héros, le taquina de Moselle Petit. Et quels sont tes super-pouvoirs? On se retrouve pas mal plus tard. Là, il est rendu comme 6 heures et quart à peu près. Je suis en train de préparer... Mon Dieu! J'accroche tout. Je suis en train de préparer le souper. En fait, on mange une quiche que j'avais faite avant d'accoucher qui était dans le congélateur tout ce temps. Mais là, tu sais, un moment donné, il faut le manger. Ça fait quand même 3 mois. Puis bon, c'est ça. C'est une quiche... C'était plein de restants. Jambon, fromage à pâclette et brocolis. Puis là, j'avais des brocolis parce que dans le frigo, on fait un petit doublon, mais je fais une salade de brocolis en accompagnement. Fait que j'étais en train de préparer ça. Etienne est revenue du travail depuis peut-être une demi-heure, 45 minutes déjà. Il a donné le bain à Flavie. C'est toujours lui qui le fait. Je trouve ça un peu lourd des fois parce que dès qu'il revient du travail, il faut qu'il passe en mode de m'occuper de Flavie. Puis en même temps, c'est les seuls moments qui passent dans la journée ensemble. Fait que j'essaie de pas trop intervenir puis de laisser avoir leur petit moment. Fait que là, il est en train de lire une petite histoire. Puis ils vont faire des petits jeux calmes. Puis d'ici environ une demi-heure, 45 minutes, Flavie va se coucher. En ce cas, je suis pas mal à 7 heures. C'est le bonheur, mais c'est ça son cycle. On respecte son cycle. Nous autres, ça ne nous dérangerait pas qu'elle se couche à 8. Mais bon, elle est fatiguée à 7. Puis elle se couche pour la nuit. Mais bon, elle ne fait pas encore ses nuits non plus. Il y a bien des choses qu'elle fait très bien. Des fois, elle est même en avance pour son âge. Mais les nuits, ce n'est pas encore acquis. Ça me dérange plus ou moins. Ça ne me dérangeait pas au départ. Puis là, j'entends parler des gens qui étaient comme leur bébé il y a deux mois. Puis ils sont comme, ah, il a dormi 9 heures. J'étais toute engorgée le matin. Puis moi, je suis genre, si elle veut, elle a dormi plus que 5 heures. Mais ça ne m'a jamais dérangée vraiment. Mais là, je commence à trouver ça un peu lourd. Mais regarde, là, ce n'est pas le moment de faire des changements. Elle va rentrer dans son quatrième mois. Puis c'est une régression du sommeil. Puis en plus, on s'en va en vacances la semaine prochaine. Fait que tu sais, la routine, on va tenter de la faire. Mais on s'entend qu'à 7 heures, nous autres, on n'ira pas se coucher dans la chambre d'hôtel. Fait qu'on va aller au resto manger probablement une fois qu'elle est prête à faire sa nuit. Quitte à ce qu'elle se réveille au retour du restaurant. Mais je pense que ça va être ça qu'on va faire. Puis c'est ça. Sinon, on va se télécharger des films. Puis on va jouer à des jeux de société tranquillement dans la chambre. Je pense qu'on a un petit balcon aussi. Fait que ça devrait le faire. Vous avez vu cet après-midi? J'ai pris ça pas mal relax. J'ai essayé de lire. Finalement, j'ai quand même réussi à lire une trentaine de pages de mon essai sur la préhistoire. Ça me fait rire de lire ça parce que c'est quand même assez précis comme intérêt encore une fois. Mon amie Kathleen, elle m'a écrit à la fin de l'après-midi. Puis elle voulait savoir qu'est-ce qu'on faisait demain. Puis j'avais oublié qu'on se voyait. Mais c'est correct là, j'ai rien. C'est juste qu'aujourd'hui, j'avais décidé... Tu sais, je vous parlais tantôt que je faisais une brassée de lavage à tous les jours. Mais là, j'avais décidé de laver notre linge foncé parce que c'était pas trop compliqué. Puis vu que je partais le matin, je me disais, ah, ça va être moins chiant. Mais ça voulait dire que ce qu'il me restait à faire demain, avant de partir pour les vacances, c'était les couches lavables. Et là, bien, je peux pas partir en vacances avec les couches lavables. Premièrement, ils vont être toutes tachées quand je vais revenir. Puis deuxièmement, ça va sentir la mort. Fait que... Je les ai parties, là, quand Étienne est arrivée. Puis, tu sais, je vais probablement... Je vais faire le cycle... C'est quand même un peu long, là, la routine de lavage. Pour ça, là, tu sais, il faut que je les lave deux fois, plus un extra rince. Puis après ça, je vais les mettre dans la sécheuse. Puis ça prend du temps à sécher. Fait que bref, je pense que je vais les plier demain. Mais au moins, ils seront propres. Et ça sentira pas la mort. Étienne est contente des achats que j'ai fait à la librairie ce matin. Puis, bien, on a vraiment eu une belle journée. Aucune crise. Tu sais, des petites larmes ici et là, mais c'est vraiment normal. Puis là, bien... On va aller... Bien, Flavien va se coucher. On va probablement écouter une petite émission. Je sais pas quoi encore. Parce qu'on a fini... Là, on écoute RuPaul France sur RuPaul All Stars 7. Puis, on avait commencé la docu-série pris, je sais pas quoi, là, sur les sectes, une secte polygamiste aux États-Unis. Mais on l'a fini hier. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'on va écouter ce soir. Eh, my God! Je trouve que ça me fait déjà beaucoup de brocoli, là. Je vais juste... Je vais m'en tenir à ça, là. Pour deux personnes... Pas pire, là. Il fallait bien que je vous dise que Flavie se couchait autour de 7 heures pour qu'aujourd'hui, il soit rendu 9 heures, puis elle dorme toujours pas. Euh... Écoutez... Hein? Je sais pas, ça fait un mois et demi qu'elle a pas fait ça. Mais, bon... À soirée, ça étend pas de dormir, on dirait. Fait que, bref... On a passé la soirée à s'en occuper. Là, en attendant, on l'a mis dans le tapis pour essayer de la brûler un peu, parce qu'elle avait l'air de ne pas vouloir dormir. Du tout. Et là, je suis venue pour plier mon linge, hein, parce que c'est ça ma vie, maintenant. Et puis, il était pas sèche. Quelle frustration! Je vais faire mon petit bullet journal que j'ai commencé depuis mon congé, dans le fond, parce que j'avais plus d'agenda, mais j'avais quand même des choses à noter. Puis, euh... Bien, c'est ça. J'espère pouvoir l'endormir dans la prochaine demi-heure pour avoir au moins 40 minutes à moi, dans la journée, pour prendre un bain, lire, me reposer. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... Il est maintenant 10h30, un peu passé. Je suis rendue à 38% dans ma lecture. J'aimerais ça si je pouvais avoir lu un autre 70 pages au moins avant de partir en vacances. 70 pages, 100 pages, ça serait bien. Idéalement 100, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je lise 50 pages à chaque jour, dans les deux prochains jours. C'est comme 50 demain, 50 vendredis. Ça se peut, mais c'est quand même un bon objectif parce que 50 pages de non-fiction, c'est déjà... Je vais faire un petit toilette. Etienne m'a finalement réussi à endormir Flavie à 9h30. Sérieusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, elle n'a pas tant dormi dans les autres, vraiment pas en fait. Peut-être que ça n'a pas aidé. Elle n'a pas... On a eu une grosse journée. Je ne comprends pas trop là pourquoi qu'elle ne dormait pas à soir, mais... Elle était vraiment genre super éveillée et a envie de faire plein d'affaires. Genre, elle ne pleurait pas, mais c'est ça l'affaire avec notre fille. C'est qu'elle ne mette pas de temps de coche. Elle ne fait pas des crises. Elle ne peut faire rire. Elle est juste tout le temps éveillée et de bonne humeur. Fait que là, c'est comme... Ok, je comprends que tu as le goût de vivre ta vie, mais genre... Faut que tu dormes, ma nuit, parce que là, quand elle ne dors pas, c'est là qu'il y a une crise. Bref, j'espère que vous avez aimé ce vlog. Dites-moi dans les commentaires, c'est vous. Qu'est-ce que vous auriez acheté si vous avez eu les mêmes contraintes que moi pour acheter un livre. Donc, un livre principalement vert, un livre avec un N, ou un livre avec la deuxième lettre de votre prénom. Et aussi, un livre avec un loup. Vous me direz ça. N'hésitez pas à liker et à commenter ma vidéo. Sur ce, je vous souhaite 10 succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?